Bonjour à toutes et à tous, ici PixelPixel sur Papers, Please. Dans ma vidéo début mars, à l'époque où j'avais encore que 100 abonnés, je vous avais parlé de ce jeu en vous disant que c'était vraiment un jeu extraordinaire et qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo dessus, puis j'ai un peu oublié. Et ces derniers jours, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé en commentaire en disant « Mais est-ce que tu connais le jeu Papers, Please ? Faudrait vraiment que tu joues à ce jeu. » Alors que oui, effectivement, je joue à ce jeu. Et en fait, la dernière fois que j'ai joué, c'était genre l'année dernière. Et j'avais fini le jeu avec une des fins du jeu. Et je sais qu'il y a plusieurs fins du jeu, mais moi, j'en ai découvert qu'une seule. Et c'est vrai que j'avais pas eu le courage de recommencer. Et en fait, en gros, l'histoire, c'est super simple. On joue à un homme qui, avec sa famille, déménage à la frontière et travaille dans un poste frontière pour accueillir les gens ou les refouler à la frontière. Voilà. Et vous allez voir, le gameplay, il est absolument richissime et génial. Et tout ça, bien sûr, sous-tendu par une histoire avec des enjeux politiques, des trahisons, de la corruption, des attentats, etc. Donc voilà, pour prendre vos fonctions, présentez-vous immédiatement au ministère des Admissions du poste frontière de Grestin. Ça, c'est l'appartement dans lequel je vais vivre, si je me rappelle bien, avec ma famille. Et en fait, plus on va traiter de dossiers par jour, plus on va gagner de l'argent. Et cet argent nous permet de payer le loyer, de payer le chauffage, de payer les médicaments, parce que les gens de notre famille vont tomber malades et il faut les nourrir aussi, etc. Donc voilà, le poste de frontière de Grestin est enfin ouvert. Alors, là, je ne sais pas ce que vous entendez. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, j'avais imprimé sur une affiche tous les passeports qui existent, tous les noms de villes qui existent, tous les tampons qui existent. Comme ça, en fait, très visuellement, je n'ai pas besoin de fouiller. En fait, j'ai tout ça à côté de moi. Donc là, je les ai ressortis. Et je vais pouvoir, du coup, aller au travail. Alors, au départ, c'est hyper facile. On a juste le passeport à regarder. Mais ensuite, il y a des gens d'autres nationalités qui vont venir uniquement à tel pays, etc. Donc ça commence en novembre 82, au pays de Artotska. Artotska, je n'arrive jamais à le dire, en fait. Voilà, ça, c'est le militaire. Moi, je suis là. Et là, c'est la liste des personnes. Et donc, bienvenue dans votre nouvelle affectation au poste de frontière. Tamponnez les visas d'entrée. Restigez leurs documents d'entrée. Voilà. Donc pour tamponner, c'est par ici. Voilà. Et on appuie pour approuver. Et on fait ça pour refuser. Voilà. Et normalement, alors, attendez. Ah mince. Parce qu'en fait, il y avait des raccourcis au clavier. Mais là, je ne sais pas pourquoi ils n'y sont pas. Voilà. Alors voilà. Ça, c'est le volet. C'est pour monter le volet. Ça, c'est le comptoir. Bon, je vous montrerai. Voilà. Donc là, en gros, il n'y a rien. Donc je prends ça. Je le repose. Et il faut que je ouvre le rideau. Et j'appelle les premières personnes. Suivant. Et là, le temps est là. Et il passe. Ok. Donc je prends. Papier, s'il vous plaît. Je regarde. Je vérifie. C'est bien la même tronche. Il vient bien d'Artsotska. Je fais ça. J'approuve. Je lui donne. Et voilà. Et si jamais je me trompe, je vais avoir un petit message du ministère qui ne sera pas content. Ah oui, j'ai oublié de cliquer. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il dit. Papier, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ah bah non. Mais elle, du coup, ce n'est même pas la peine. Refuser. Elle n'est pas du pays. Voilà. Au revoir. Alors, voilà. Bah, désolé. Au revoir. Artsots, uniquement. Allez, suivant. Oh, j'ai oublié d'appuyer. Allez, suivant. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Papier, s'il vous plaît. Alors, là, ce n'est même pas la peine. Bah oui, ma petite, tu n'as pas le droit de venir dans mon pays. Comment t'expliquer ? Au revoir. Adriana. Ciao. Allez, Artsots, uniquement. Allez, bim, bim. Oh ! Allez, en enfer. Ah bah, c'était bien la peine. Eh oh. Allez, on se dépêche. Là, regardez. Vous voyez, la journée avance très, très vite. Alors, il faut que j'aille vite. Alors, lui, il me donne. Bah non, mais je ne veux pas. Désolé, mon petit gars. Hop là, boum. Je te renvoie chez toi. Allez, suivant. Allez. Ah, si, c'est bon. Euh... Oui ? Ah. C'est très beau, lui. Ah, c'était une rare d'ouvrir sa passe-frontière. Ah bah, super de me faire perdre mon temps, hein. Moi, j'ai besoin d'argent, hein. Je ne me rappelle plus quand est-ce que le temps s'arrête. Je crois que ça doit faire un tour complet. Ouh, bonjour, madame. Ah, alors, voyons voir. Elle vient de Orvège-Vaul-Nord. Effectivement, c'est bien une ville de Artsoska, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, elle est née en 84. Ah non, c'est l'expiration du truc. Et donc, on est bien en 82. Donc, c'est bon. Je valide la dame. J'espère que je suis allé vite, hein. Allez, gloire à Artsoska. Ok, pas de papier compromettant. Alors, bonjour, madame. Voilà. Donc, elle, elle s'appelle Catherine. Ok. Elle est féminin. Euh, voilà. C'est bon. Bah, à priori, c'est bon. Allez, tiens. Prends ton... Oh, pardon. Désolé. Allez, gloire à Artsoska. Suivant. Oh là là, la journée passe vite. La journée passe très très vite. Je vais essayer de faire plein de gens pour récupérer plein d'argent. Non, mais toi, c'est quand même pas la peine. Allez, hop. Retourne chez toi, Natalia. Suivant. Voilà, très très bien. Ok, ok, ok. Alors, papier s'il vous plaît. Alors, voyons voir. Lui, ça périmant 84. Il est bien masculin. Ok, je valide. Bienvenue au pays. Merci. J'ai toujours le stress que là, il y a un petit papier qui vienne et tout. Allez. Non, bah toi, au revoir. Allez, je valide. Vite, 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 vite. Aïe. Tiens, vite. Ouf, c'est bon. Ah, j'en ai fait 10 quand même aujourd'hui. C'est bien. Oh, j'ai oublié d'appuyer. Allez, 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 allez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux de l'argent. Allez, vas-y. Ok, non, toi, au revoir. Bim. Ah, j'arrive pas. Ah, ah. C'est bon. C'est bon. Hein, quoi ? Oui, non, mais c'est bon. Ok. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est ma femme. Elle est ok. Mon fils est ok. Ma belle-mère, en fait. Voilà. Elle est ok. Et mon oncle, il est ok. Donc, j'ai gagné. J'avais 30 sur moi. J'ai gagné 55 puisque j'ai traité 11 personnes. 11 de loyer, 11 de nourriture. Et, euh, je dis n'importe quoi. 20 de loyer, 20 de nourriture et 10 de chauffage. Ce qui est pas mal. Et en fait, voilà. Ça, vous verrez, j'aurai des jetons que je vais récupérer. Et en fait, là, actuellement, j'ai 4 passeports des gens de ma famille, en fait. Donc, euh, ce qui est pas mal. Donc, je dors. Et je passe au jour numéro 2. France, succès pour le poste frontière de Grécien. Oh, mais c'est normal. C'est parce qu'il y avait pixel, pixel au travail. Évidemment. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient me parler. Il va me dire quelque chose. Donc, nous sommes le 24 novembre. Ok. Inspecteur, à compter d'aujourd'hui, les étrangers détenteurs d'un passeport valide seront autorisés à entrer. Le matériel d'inspection de votre box a été installé. Vérifiez soigneusement toutes les informations des passeports. Refusez les entrants dont les informations sont incohérentes. Passer au mode inspection à l'aide du bouton rouge. Voilà. Je ne me rappelle plus trop ce qu'il en est. Je ne me rappelle plus ce que c'est, ça. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que, voilà. Quand il y a une discordance, en fait, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'on refuse la personne, en fait. On ne peut pas refuser comme ça au pif. Bim, on fait la discordance. Et voilà. Ah oui, du coup, ça permet de lancer un interrogatoire. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air pas mal. J'ouvre ça. Ah non, mais c'était moi, en fait. J'ai dit n'importe quoi. Alors, je range ça. Très bien. Alors, voyons voir. Notre premier... Notre premier arrivant. Alors, bonjour. Elle, vous voyez, par exemple, au bristan. Ok. Donc, pour l'instant, ça a l'air ok. La tronche, c'est la même. Je valide. Elle expérant 84. Tiens. Allez, au revoir. Suivant. Alors, après, c'est hyper stressant parce que si on fait des erreurs, on perd de l'argent, en fait. On a des sanctions. Alors, voyons voir. Elle, vous voyez, ça périme le 6 novembre 1982. Donc, je fais ça. 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 Voilà. Anomalie repérée. J'interroge. Ce document est expiré. Ça doit être une faute de typographie. Ouais. Mais désolé, ma petite. Je ne peux pas prendre le risque de perdre de l'argent pour toi. Au revoir. Voilà. En fait, après, ce qui se passe, c'est que là, pour l'instant, je n'ai pas le choix. Enfin, si, j'ai le choix, en fait. On a toujours le choix. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais on va beaucoup... Si jamais... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ce qui se passe. Des fois, il va falloir faire des choix, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on aura envie de les laisser rentrer parce qu'ils sont en panique, etc. Dépêchez-vous. Bah, ça va. Je vais rater mon but. Mais, va te faire voir. Alors, masculin. Ouais, c'est la même tronche. Bah, ok. Allez, je valide. Tiens. Allez, passe vite. Enfin. Allez, c'est bon. Alors là, les mecs, comme ça, allez se tomber. Alors. Va plus vite. Donc, voilà. Alors, va y'en voir. Ah, mais ce n'est pas du tout le même gars. C'est bon. Alors là, regardez. Vous faites ça. 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 Qu'est-ce qu'il vous dit ? J'interroge. Votre photo est différente. C'est une vieille photo. Ouais, bah, je ne prends pas le risque. Désolé. J'ai une famille à nourrir. Il va retourner dans son pays. C'est horrible. Il va se faire tuer dans son pays. Ah non, je n'aurais pas dû. Ah non, je n'aurais pas dû. Non. Bon, ça va. De toute façon, je n'ai pas eu d'amende. Donc, c'est que c'est bon. Bonjour, madame. Alors. Ok. Salut, beau gosse. Ça a l'air de t'ennuyer. Si tu cherches un peu de bon temps, viens de nous voir. Hum. The Pink Vice. Pour tous les fantasmes. Ok. Bah, à l'occasion. Donc, Maria Aleka, tu m'as perturbé. Alors, attendez. Voilà. C'est bon. Je. Bienvenue chez nous. Ouais, d'accord. Non, mais moi, je ne valide pas la prostitution en pays d'Arthotska. Ça ne se fait pas. On peut s'en dire un homme, là. N'importe quoi. Bonjour. C'est le proxénète ou quoi ? Ok. Donc, 84. C'est bon. Il s'appelle Thomas. Tiens. Prends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais. Ah, j'avais oublié. Oula. Oulala. Oh non, il lance une grenade. Ouh. Oh. Oh, c'est horrible. J'avais oublié ça. Tiens. Je me rappelle qu'il y avait des attentats, mais je me rappelle. Je me rappelle plus qu'il y avait ça. Ok. Et en fait, là, j'étais tellement déconcentré. Je ne me rappelle plus si le dernier, je devais le... Non, non. Je devais bien ne pas le laisser rentrer. Lui, il était de Republia ou d'Import. Je ne me rappelle plus. Et vous voyez, là, c'est catastrophique. Parce que je n'ai traité que 7 personnes aujourd'hui. Donc, je perds de l'argent. Maudit terroriste. Donc, les agitateurs collèges soupçonnés. Donc, ça veut dire que maintenant, s'il y a quelqu'un de colléchi, je le renvoie chez lui. Je crois. Donc, ça, c'est moi. Voilà. C'est parfait. Et là, il y a beaucoup plus de militaires. Forcément, ils ne veulent pas que les gens passent. Alors, inspecteur. L'entrée des non-citoyens est désormais réglementée. Tout étranger devra présenter un bon d'entrée valide. Vérifier les informations avant de tamponner le visa d'entrée. Vérifier les informations avant de tamponner. Ok. Les documents manquants peuvent être corrélés en sélectionnant le comptoir et l'entrée. Ah oui, alors voilà. C'est ça. C'est ça, c'est le livret de règles. Et du coup, voilà. Ça, c'est la carte régionale que j'avais imprimée chez moi. Ça, c'est tous les drapeaux. Le nom de toutes les villes. Pareil, j'ai tout imprimé chez moi sur la fuite. C'est comme je vous avais dit. Et je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il disait, en fait ? Le document manquant peut être corrélé dans le règlement. Donc là, vous voyez, tant que je n'ai pas lancé, il n'y a pas le... Ouais, alors attendez, le règlement... Voilà, tout papier doit être en cours de validité. Donc je le mets là, comme ça, je pourrais cliquer, en fait. Vous allez voir. C'est parti. Suivant. Vous voyez, il y a genre 200 personnes, mais je ne peux pas tous les prendre. Papier, s'il vous plaît. Alors, lui, il vient d'Aubristan. Il a le bon d'entrée qui est valable jusqu'au 25. Valider le 2582. Son truc est valide. Donc je le valide. Lui, a priori, c'est bon. Je vérifie. Oui. C'est bon. C'est bon. Ne trouvez pas l'ordre public. Alors. Ah ! Allez. Quoi ? Ah non, mais les on va tranquilles. Papier, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Alors, vous voyez, je fais ça. Je lui montre qu'il lui faut un bon d'entrée. Je lui montre. Ah, pardon. Non. Bon d'entrée exigé. Ah, pardon. C'est ça, voilà. Anomalie repérée. Et où est votre bon d'entrée ? Ah, ben voilà. Vous voyez, j'ai bien fait de lui demander. Donc, il est valable aujourd'hui. Et elle est bien. Ben, c'est bon. Vous voyez, imaginez, je l'avais rembarré, la pauvre dame. J'aurais créé un incident diplomatique. Alors, on va voir le suivant. Elle a une choucroute sur la tête. Eh, salut, toi. Comment ça va ? Je peux te faire du bien quand tu veux. Encore ? Ce n'est pas possible d'être prostitué dans ce pays. Donc, le 4, c'est bon. Elle est bien féminin. Elle est bien en 82. Ben, c'est bon. Tiens, prends ton bon. Prends ton bon. Allez, hop. Pas de pink. Bye. Non, non, mais je suis marié. Puis, j'ai un fils. C'est bon. Il s'appelle Timmy. Ok. Ok. Alors, lui, validez. Le 28, 11. Donc, anomalie repérée. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Vous ne pouvez pas entrer aujourd'hui. Ah, bon. Ben oui, tu l'as post-daté, ton truc. Ben, désolé, gars. Non, mais en fait, ce que je fais, c'est qu'après, je fais même plus d'interrogatoire. Je gagne du temps. Et je lui fais, ben, reviens plus tard. Allez, hop. Ne perds pas de temps. Il faudrait que j'arrive à 11, là, parce que sinon, je vais être pauvre. Et ma famille va mourir. Tapier, s'il vous plaît. Euh, ouais. J'ai entendu parler des attaques terroristes. Vous avez de la chance d'avoir encore du boulot. Ben, ça va. 25, c'est bon. C'est bon. Allez, Igor. Ivar. Paulin, pardon. C'est bon. Allez, au revoir. Merci. Ouais. Trop bizarre. Alors, une dalle avec un petit chignon. Hop là. Donc, elle, elle vient de Kolechi. Donc, là, c'est bon. Et, euh, valider le 11, 12. Désolé, madame. Je ne te le valide pas. Donc, vous voyez, je gagne du temps. Je lui donne tout. Et puis, c'est bon. Elle s'en va. C'est quand même... Voilà. Je me rappelle, quand j'avais joué à ce jeu-là, j'avais trouvé ça quand même hyper... Voilà. On se disait, mon Dieu, mais c'est horrible. Je suis en train de refouler les gens de la frontière. Alors que si ça se trouve, ils sont en train de mourir dans leur pays et tout. C'est, euh... C'est la cata, quoi. Mais bon. Il y a des gens qui meurent chez nous aussi. On va dire que Arthoska, c'est pas mieux que la France, quoi. Je veux dire, euh... C'est pas... Oh, lui, je l'aime bien. Je me rappelle de lui. Lui, il n'a jamais ses papiers, en fait. Et il veut savoir si je le laisse rentrer ou pas à chaque fois, en fait. Oui, bah, au revoir. Mais, attends. Bah, quoi ? Ah. Bon, alors, on va faire ça. Allez. Votre passeport. Passeport. Arthoska, trop super. Pas besoin de passeport, pas vrai. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un bout de papier pour aller dans les pays et tout. C'est fou, quand même. Allez, je veux revenir encore. Allez, au revoir. Il me fait perdre du temps. Je ne vais pas avoir mes 11 billets du jour, là. Allez, c'est parti. Il a une grosse barbe, lui. Hop, hop. 25, 11, c'est bon. 84, c'est bon. Villard Maxwell, c'est bon. Tiens. Lui, pareil, il vient d'une port. Tchac. J'ai toujours peur que ça s'active, ici. Oh, non, mais c'est bon. Allez, bonjour. Clac. C'est bon. C'est bon. Tchic, tchic, tchic. C'est bien la même tronche. Il est périment 83. C'est bon. Tiens. Ne trouvez pas l'ordre public. Vous allez voir, il y aura plein de choses, ensuite, à trouver derrière. C'est vraiment génial, quoi. Après, je ne sais pas ce que je fais. Quoi ? Ah. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Attends, 25, 11, 84. C'est la même tronche. Si j'avance tout seul dans le jeu, ou si j'avance en même temps que vous, en fait, dites-le-moi. Si vous voulez voir l'histoire se suit. Oh, non, j'ai une réprimande. Oh, ouf, pas de pénalité. Le gros stress. Alors, préfecture invalide, je n'avais pas vu, en fait. Donc, 25, 11, 82. C'est bien elle. Enkyo. Enkyo, c'est bien une ville d'import. Ah, mais s'il faut regarder, c'est horrible. Bon. Ok, je n'ai pas eu de problème aujourd'hui. Oh, c'est bon. Papier, s'il vous plaît. Bon, bah, elle, de toute façon, c'est plus bon. De toute façon, je ne m'en pas besoin. Allez, bye, bye. Voilà. Bye, suivant. La date n'était pas correcte. Oh là là, j'ai plus beaucoup de temps. Allez, donne tes papiers, pépé. 0, 3, 10, 83. C'est bon. 25, 11. C'est bon. Aihan. C'est où, Aihan ? Est-ce que c'est bien l'import ? Oui, c'est bien ça. Voilà. Ah non, c'est ça le bon d'entrée. Allez, au revoir. Allez, encore un à traiter, s'il te plaît. Ah oui, comme ça, je me fais plein d'argent. C'est trop bien. Allez. Hop là. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est un de Kolechi et c'est Yurko. Donc, c'est bon. Elle est bien de Kolechi. Tiens, prends ça. Oh, je n'ai pas regardé le sexe. Ouf, c'est bon. Allez. Ah. Bonjour. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, ça. Voilà. Vas-y, je t'interroge. Vous ne pouvez pas entrer sans bon. Désolé, tenez. Mais... Ah non, c'est bon. 25, 11. Ok. C'est bien un truc de Kolechi. Et Védor. C'est bien une ville de Kolechi. Donc, c'est bon. Voilà, madame. Bienvenue en Artotska. Donc, j'ai quand même fait 16 dossiers aujourd'hui. C'est vraiment bon. C'est vraiment très, très bon. Parfait. Ouh, je me fais plein d'argent. Et là, attendez. Qu'est-ce que je fais ? Je ne me rappelle plus. Il me semble que je pouvais cliquer. Ah, voilà. Je pouvais ne pas payer la nourriture un jour. Je n'ai pas payé le chauffage un jour. Voilà, ça, je ne me rappelais plus. Et... Donc, si je ne paie pas la nourriture, ils vont avoir faim ou ils vont tomber malades. En fait, ce genre de truc comme ça. Mais bon... Je ne prends pas de risque au début, en fait. Parce que c'est compliqué. Donc, les contraires à la frontière sont-ils assez stricts ? Le marché noir explose. Allez, on fait encore une partie. Et on avance. Donc là, on est le 26 novembre 82. Voilà. Donc, des règles d'identification plus strictes sont à l'instaurer. Les citoyens Artsosk devront présenter leur carte d'identité. Ben oui, mais le passeport c'est une carte d'identité. Mais bon, ce n'est pas grave. Les étrangeries devront présenter un permis d'entrée valide. Ok. Donc, je prépare ça. Ça, voilà. Je le mets là. Et... C'est parti. Premier arrivé. Donc, nous avons un ami qui nous montre l'au-bristan. Je rends visite à ses proches. Durée du séjour 90 jours. 3 mois. Je vérifie que le passeport, c'est bon le numéro. Le 24 11 82. Expire au 10 12 90. Donc, c'est bon. Stian Andréa. A priori, c'est bon. Masculin, Scal, 84, XX, BTG, visite. Très bien. Bienvenue. Parfait. Ne trouvez pas l'ordre public. Suivant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, on a des sanctions pour ne pas aller trop vite dans le jeu, en fait. Bonjour, madame. Donc, elle est bien de Artsotska. Elle fait bien 1m67. C'est bien. Elle fait bien 58 kilos. C'est bien. Sanya Alessa. Paradisna. Est-ce que c'est bien une ville de chez nous ? Oui. 80 22. Alors, je vérifie. Fardesto. C'est où, ça, Fardesto ? Je ne sais pas. Bon, je valide. Je l'aime bien. Je vérifie. C'est bon. C'est bon. Allez, bienvenue. Gloire à Artsotska. Parfait. Alors, on essaie d'aller vite pour gagner plein d'argent. 86 kilos pour le monsieur. Motif de voie d'ailleurs. J'en sais rien pour visiter. Ah, mes gars, s'il te plaît. Regarde, il me donne celle-là. Allez, permis. Allez. Oui, et ben non. Allez, au revoir. Laissez-moi passer. Le mec, il s'excite. Alors, c'est bon, tu vas-y. Retourne chez toi. Le pauvre, c'est horrible. C'est horrible. Ça se trouve, il a de la famille ici. Oh, le pauvre. Ah, ce bon m'a goûté la peau des fesses. Non, bon, ok. Il n'a pas de famille ici. C'est quand même horrible. Je trouve que c'est vraiment horrible comme jeu. Ça fait vraiment réfléchir. Donc, ça, c'est l'Aubristan. Il ne fait que visiter. Donc, 68 kilos. Ah, mais ce n'est pas allemand. Donc, il vient de Mergerousse. Est-ce que c'est bien en Aubristan ? Oui. Donc là, c'est bon. 22-12, c'est bon. Il reste deux mois. DS UPV, c'est bon. Anton Bolakoff, a priori, c'est bon. Oh, j'ai perdu une grosse bêtise. DS UPV, masculin. Ouais, ok, c'est bon. Bienvenue chez nous. Et... Et... Ah, je n'ai pas vu le truc. Alors, Pauline Evoska. Enkyo, c'est bien en import. Voilà, 28-10-82. Ben oui, mais ton truc, il expire au 28-10-82, ma petite dame. Donc, non. Allez, tiens. Au revoir, ma dame. Voilà. Soyez maudit ! Oh, c'est horreur. La pauvre dame, elle va retourner dans son pays et elle va mourir sous les bombes. C'est vraiment horrible, hein. Allez, papier, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la coléchie. Transit. Deux jours. Ah, deux semaines. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on fait pour... Ah, c'est ça, la déclaration. Comment on fait pour avoir le... Ah, voilà, c'est ça. Pour avoir la déclaration. Je ne me rappelais plus. Donc, ça, ça et ça. Oui, évidemment, je vais rester à peine deux jours. Ouais. Donc, je vérifie. Ok. Le 11-12-82, deux jours. Transit, EGK. J'ai peur de faire une bêtise. Adèle, Botesquin. Grestin, Ouest. Euh... Ouais. Mais Grestin, Ouest, c'est où, ça ? C'est en Artsoscan, non ? Oh, j'ai peur. Bon, allez, je la valide. Oh, j'ai peur de faire une grosse bêtise. Ma famille va m'insulter. Oh. 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 Ouf, c'était bon. Pfiou. Alors, bonjour, monsieur. Ah, euh... Madame, peut-être ? Ouais. Je viens travailler. Oui. Durée de séjour, six mois. Le 10-12-82, c'est bon. Euh... Ah, voilà. Les deux... Les noms sont pas les mêmes. J'ai changé de nom récemment. Empreinte. Ah oui, j'avais oublié, c'est trop cool. Tiens, madame, mettez-les empreintes là-dessus. Natalia. Qu'est-ce que ça ? Aucun alias connu. Désolée, madame. Bah, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, elle a menti. Donc, je suis obligé de... La renvoyer chez elle. Désolée. Vous voyez, c'est trop cool. Et en fait, vous allez voir, là, on est que jour 3. Mais alors, plus les joueurs avancent, plus c'est compliqué. Parce qu'il y a de plus en plus de choses à regarder sur les passeports, sur les documents, sur les empreintes, le poids, la taille et tout. Oh, c'est notre ami qui revient. Passeport dessiné à la main. Allez, au revoir. Mais en fait, c'est trop drôle. J'ai envie de le laisser revenir. Le copain n'est pas un pays. Toi, pas et mes passeports, j'ai compris. Je vais revenir plus tard avec plus joli. En fait, franchement, un jour, je crois que je vais le faire rentrer. Et tant pis pour la mante, quoi. Parce qu'il est trop, trop drôle, ce mec. Alors ça, c'est Artsosca. Donc, 48 kilos, c'est bien. 180 centimètres, il y a un problème. Donc, on fait ça, ça. Voilà. Anomalie repérée. Interroger. Votre taille est différente. C'est peut-être à cause de mes chaussures. Ouais. Mais là, t'es plus petite, quoi. Tiens, donne tes empreintes, madame. Ok, les empreintes de Valérie correspondent à ces données. Je vérifie. Tic-tac. 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 Bah, c'est tout bon. C'est bizarre. Comme très bizarre. Euh, ouais. Bon, bah, écoutez. Ouais, c'est étonnant. Est-ce que j'ai fait une connerie ? Non. Pas trop. Oh là là, il ne me reste plus que genre deux dossiers à traiter. Allez, on va aller vite. Bonjour, madame. Donc, tu viens de Coléchis. Visite de moi. Allez, on se dépêche. De moi. Elle s'appelle Nicole Garova. Je t'approuve. Hop, 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 hop. Comme ça, j'en fais un de plus. Hi, hi, hi. C'est bon. Oh non ! Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh. Oh, j'ai pas regardé. Tant pis, ça m'apprendra. Hum. Oui, bah, s'il te plaît, document, s'il te plaît. Là, tu me fais perdre du temps. Vas-y, donne-le-moi. Attendez, j'ai ça sur moi. Merci, madame. Donc, Zofia Nielsen, c'est bon. Le numéro de carte, c'est bon. Périme le 20, 11. Ah là là, ça périme. Allez, au revoir. Allez, vite. J'ai le temps d'en faire un. Ouf. J'ai perdu de l'argent ou pas ? Non, pas de pénalité. Très bien. Alors lui, notre ami qui vient de Republia. Donc, Arthur Korchowski. Arthur Kochiski. Le 8, 12, c'est bon. Un mois. Ah, j'ai pas vu. 30 jours pour visiter. 4 E. Ok. Eh ben voilà. Très bien. Une journée de plus. J'ai fait 12 personnes en plus. C'est parfait. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, invalide. J'ai pas regardé le nom. Oh non, j'y crois pas. Oh. J'ai eu une pénalité. Oh, j'ai tué. Quoi ? Le loyer a augmenté. Vous êtes des rats. Je vous déteste. Est-ce que je fais quoi ? Je tue mon oncle et ma belle-mère, non ? On s'en fout. Bon. J'ai quand même gagné 50 de salaire, ce qui est pas mal. Et je perds 50, en fait. Donc, c'est bon. Mais écoutez. Je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui. Et où est Vince Lestrade ? Il tue sa fiancée par jalousie. Ah bah, c'est lui, Vince Lestrade. Et vous allez voir qu'il va essayer de passer la frontière encore. Eh bah, je vais m'arrêter là au bout d'aujourd'hui. Parce que... Est-ce que je peux arrêter ? Oui, voilà, c'est ça. Parce que la vidéo commence à durer. Je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce jeu vous a plu. En tout cas, moi, j'avais vraiment adoré. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada